Si je vous dis qu'un énorme pavé consacré à l'économie est plus de 1200 pages, ça peut être totalement passionnant. Vous me croyez ? C'est notre événement du mois. Capital et idéologie. Oui, évidemment, avec un tel intitulé, j'en vois déjà qui fuit et on peut, pourquoi pas, les comprendre. Pourtant, il n'y a pas de quoi être effrayé par un tel titre. Il s'agit en effet du nouvel ouvrage de l'économiste Thomas Piketty, une personnalité bien connue des milieux politiques et médiatiques. Il fait son retour en librairie avec le second tome de ses travaux après le succès gigantesque du précédent volet, à savoir le capital du XXIe siècle, qui s'était écoulé, s'il vous plaît, à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Oui, oui, dans le monde entier, c'est pas mal. Capital et idéologie, c'est avant tout un grand livre d'histoire qui nous propose de redécouvrir notre passé, ou plus exactement l'injustice dans notre passé, et ce, en observant aussi bien les sociétés, disons, occidentales, traditionnelles, de type libéral, ou bien encore dans des modèles esclavagistes ou coloniaux. Et à partir de tous ces rappels historiques largement illustrés, il y a même des images. Thomas Piketty nous interroge sur des notions aussi essentielles et importantes que l'impôt, que la propriété, ou bien encore la justice. Voilà. Au final, on peut pleinement adhérer aux conclusions et aux opinions de l'auteur, ou bien les rejeter totalement, les trouver farfelues. Et en fin de compte, c'est pas le plus important. En effet, ce pavé, 1200 pages, je vous le rappelle, nous offre surtout pléthore de pistes de réflexion pour trouver un avenir meilleur, ou plus exactement trouver les moyens d'avoir cet avenir meilleur, et ça, c'est capital. L'histoire d'une jeune fille, enfin d'une jeune étudiante, qui débarque un beau jour à Paris, ça, on l'a lu des dizaines et des dizaines de fois. Pourtant, le nom de secret des choses, le second roman de Blondheim-Rinkel est beaucoup plus subtil et dépasse largement ce point de départ de grande banalité. En effet, elle nous montre comment quelqu'un doit s'adapter à un monde, comment quelqu'un se trahit dans son identité pour pouvoir subsister. Et à partir de cette anecdote très banale, très universelle, elle a reçu un livre très juste, magnifiquement écrit, et qui nous interroge sur le sens des mots à méditer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada